On continue le Da'atudvuna, toujours dans le chapitre 53, dans la page Tavrèche, Tavrèche Café, 625. Alors on continue. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on vit dans ce monde, il y a le Passouk dans Iyof qui dit ça veut dire que la divinité, tu peux la comprendre à travers le matériel, à travers le physique. À travers la matière. Et c'est rien qu'une question de Hidbonenout. C'est une question de regarder les choses en profondeur. Donc tout ce que tu as dans ce monde, c'est parce que tu l'as dans le monde supérieur. Il n'y a rien. C'est pour ça que le Lachon Akodesh, que Adam Arishon, il a donné Shem. Par exemple, il l'a appelé l'animal, il l'a appelé Sous, un cheval. En français, ça ne veut rien dire. C'est une convention. C'est un cheval. Horse, en anglais. C'est une convention. C'est rien qu'il faut dire que c'est un cheval. Les lettres, ce n'est pas l'essence de l'animal. Mais par exemple, en Lachon Akodesh, c'est l'essence. Sous, sa mère, vav, sa mère. Dans ces lettres-là, c'est l'essence du mot du cheval, de l'animal, qui a la prina, qui a son aspect en haut. En haut, qui s'appelle Sous. Qu'élève la même chose, le chien. C'est les lettres. Shurhan, la table. Donc il y a une shurhan aussi en haut. Qui c'est ? La chaise, etc. Tout ça, c'est la shurhan Akodesh pour dire qu'il y a... Alors ça, c'est dans le matériel kol sheken. Dans le matériel, dans l'animal, on est d'exemple. Alors, à plus faute raison, chez l'homme qui est le yéhoudi, qui est le tselem et l'okim. Donc tout est en haut. À part ça, il te dit même dans la terre. Si tu me dis maintenant que... Il y a sept terres, comme on a dit. Il y a sept cieux. Donc ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Voilà. Et c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur de Shlomo Amélech. Alavash Shalom. Il a réussi. Il a réussi à faire... Il a réussi à faire la royauté dans ce monde comme la royauté d'en haut. C'est pour ça que tout le monde entier, tous les rois du monde entier, tous les 70 nations, étaient soumis à Shlomo Amélech. Parce que lui, il avait ce pouvoir. Il avait cette domination dans le monde. C'est un des rois qui a dominé dans le monde entier et pas seulement dans ce monde, dans le monde supérieur aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à faire la royauté en bas exactement comme elle est en haut. Donc c'est ça la notion maintenant. La notion, c'est ce que tu as ici dans ce monde. Tu l'as dans le monde supérieur. Exactement la même chose. Donc ici, tu le vois en matériel, en physique, en matière. Et là-bas, c'est spirituel. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire maintenant. Tout ce qui est en parallèle à l'érette Israël, c'est Kadosh, c'est la Kedusha. Donc c'est l'érette Israël chez l'ma'ala. Comme tu dis, Donc tout ça, c'est la notion spirituelle par rapport à ce que tu vois dans ce monde. Mais ce qui est autour de l'érette Israël, c'est quoi ? C'est les peuples, c'est les nations, c'est la Tum'a. Parce que la Kedusha est entourée de la Sitra Hara, de la Tum'a. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans le monde de Asiya. Asiya Tartona, c'est majorité de Ra. Parce qu'on est dans le Birour. On doit maintenant réparer la faute d'Adam Arishon, qui a été de mélanger le Tov à Ra. Avant la faute d'Adam Arishon, le Tov, il était séparé du Ra. Donc je pouvais le confronter d'une manière séparée. Et ce n'était pas un truc qui était en moi. Et là, maintenant, c'est un mélange. Donc on a toujours cette notion de Sitra Hara qui entoure la Kedusha. Et c'est ce qui va entourer l'érette Israël, qui fait partie de la Kedusha. Le Gane Eden à Aret, que l'ouverture, la rentrée, la porte du Gane Eden à Aret, du Gane Eden de la terre, il est à Khevron. Donc, Khenekdo aussi, en parallèle, c'est ce qu'on appelle le Zroi Yamin. Et le Zohar HaKadosh. Tout ce qui est droite, ça veut dire la Kedusha. Et c'est ce que le Passouk, dans Sefer Shemot, dans Perek, dans chapitre 15, Passouk 17, il dit, c'est ce que tu as préparé. Dans la Shiratayam. Shiratayam qu'on fait tous les jours. Avant le Yotser, dans la Tfilah, on dit Mahon, c'est un endroit d'habitation. L'endroit d'habitation que tu as préparé pour t'asseoir. Les Shiftecha, pour ton séjour, pour t'asseoir. Par Alta HaShem. Et tout ça, c'est le Gane Eden à Aret. C'est le Gane Eden, le premier Gane Eden, que l'homme, après 120 ans, il va aller là-bas. Donc c'est le premier niveau qu'il va atteindre, qui va s'appeler le Ruach. Parce que le Nefesh, au début, il reste encore dans la tombe. Le Ruach, dans Gane Eden, HaAret. Ensuite, la Neshama, dans Gane Eden à Aelyon. Gane Eden à Aelyon, qui est dans Bria. Là, c'est dans Asiya. C'est Gane Eden à Aret, qui va monter dans Yetsira, qui est le Ruach. Donc ça, c'est le Passau qui dit Donc le Gane Eden, c'est le Smol, c'est la gauche qui représente la Sitra Ahra, qui a été créée de la Gvoura, qui a été créée le deuxième jour de la création. Deuxième jour de la création, Yom Chénis, la Gvoura. Ça a été, il a créé le Gane Eden, la Makhloquette, tout ce qui amène le Piroud, tout ce qui amène la séparation. Donc c'est pour ça que, comme réparation des fautes, que les fautes, ils amènent la séparation sur le Piroud, alors on passe par le Géhinam pour réparer tout ça. Chez Shama, Klippot, Ne'ekhazim. Et donc là-bas, il y a une emprise des Klippot dans le Géhinam, qui est le Zua Smol. Smol, c'est-à-dire, c'est la Klippa, c'est la Sitra Ahra. Veshama, Meshama, Medurin, Dilhon. Et c'est là-bas leur habitation. Mador, Mador, c'est une habitation. C'est comme Makhon. Makhon, les Shiftecha, c'est Mador. Mador, c'est une habitation. Et donc leur habitation, c'est le Géhinam, c'est le Zua Smol, c'est les Khitsonim. Parce que le Zua Kadosh, en général, il va séparer la Kdusha et la Sitra Ahra en droite et gauche. Yamin Vesmol. Vekenege d'Eretz Israël, yesh Pitre Arekia'im. Et en parallèle à Eretz Israël, c'est-à-dire droit, droit sur Eretz Israël, il y a les portes, les portes des cieux. Ça s'appelle Pitre Arekia'im, les portes des cieux, qui va passer la lumière, comment la lumière va descendre. Ce qu'on appelle le Yosher, dans le Otzrotcha'im, le Yosher, c'est la lumière qui descend. Donc ça, c'est les Ptach'im. C'est les Pitre Arekia'im. Comme le Zohar Kadosh, il dit dans Parashat Vayakel, où il y a un Ptach'im, où il y a un Ptach'im, où il y a un Ptach'im, de l'Opera Makdon. Là, à la fin de tous les Ptach'im, des Rek'im, des cieux. Il y en a un à la fin, il s'appelle Makdon. C'est son nom. Son nom. Alors, il y a un Ptach'im, mais au milieu de cette porte-là, qui s'appelle Makdon, mais il est exactement en face en face de Eretz Israël il y a un très 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 grand pétach et autour de ce pétach il y a 70 portes de là bas ils ont la nourriture c'est le chef spirituel que les 70 nations vont recevoir et c'est ce qu'on fait aussi c'est les 70 offrandes qu'on amène pour leur chefat de l'année parce qu'on est obligé de leur donner ce qu'il faut c'est pour qu'on ait le libre arbitre parce que s'ils s'annulent on n'a plus de libre arbitre tout est clair tout est obvious tout est évident donc de là bas ils vont être nourris de ces 70 portes et donc dans cette porte il y a la parochette c'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre devant le Echa la Kodesh de mettre la parochette et aussi on le faisait dans le Bet Amigdash quand on rentrait dans le Oulam où il y avait la menorah la table il y avait la parochette avant de rentrer dans Kodesh à Kodesh c'est la raison c'est ça la raison parce que c'est exactement la porte qui est en face de Eretz Israël du Kodesh à Kodesh et donc dans la synagogue dans la synagogue aussi on va mettre une parochette devant le Echal à Kodesh devant le Echal où il y a le Sefer Torah parce qu'on apprend ça de là bas de cette porte là qui est dans les cieux dans les Rekiaïm et pourquoi on met la parochette la parochette c'est un signe de séparation de gvoul de barrière voilà la citrara arrive jusqu'ici donc la parochette va me faire la séparation barrière la citrara elle ne rentre plus ça y est elle s'arrête là donc la parochette ça veut dire ça y est jusque là vous avez le droit jusqu'ici maintenant à travers cette parochette vous n'avez plus le droit donc c'est ça le siman c'est le signe de la parochette c'est comme il nous explique le Zohar HaKadosh dans HaKadosh c'est pour ça que l'Akadosh elle ne va pas être dévoilée elle ne va pas se dévoiler c'est à toi de la chercher à toi de la trouver dans ce monde qui est majorité rat mauvais le monde de Pyrou de Asiya donc c'est à toi de la trouver et c'est ça le livre arbitre oui dans le Trouma qui se parle de la parochette oui mais ici dans le Trouma ça se sépare de qu'est-ce que l'Akadosh ça ne se départ pas de la Citra Afara toi tu parles de de Paracha Trouma c'est à dire que le Kodesh Akodashim et la parochette ça se sépare de le Kodesh Akodashim et le Kodesh ça ne se sépare pas de la Citra Afara que du Kodesh j'ai pas dit j'ai pas dit que là-bas c'est ce livre qui dit ça non ? il dit pas que ça fait il dit pas c'est un boule entre la Citra Afara et le Kodesh c'est pas ça qu'il dit ok j'ai compris ta question lui il dit maintenant là-haut là-haut ça va être le Gvoul entre la Citra Afara et le Kodesh tu as raison maintenant ta question j'ai compris ta question maintenant mais dans le Oulam tout est Kadosh ok Rachash il répond à ta question il dit il y a la relativité la relativité entre une Gdusha moins une Gdusha plus c'est relativement parlant c'est comme c'est comme qui est le Tovara et il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit ce S là de cet arbre de Tovara il lui dit il pose la question il dit je comprends pas tu as vu qu'Adam à Rishon il est mort deux fois Mot Tamut c'est deux fois la Torah elle n'a pas des mots en plus elle n'a pas des lettres en plus alors après il faudrait un mot entier tu ne m'as pas dit un mot entier de plus il lui dit comme la Torah elle a dit voilà c'est tout quand maintenant la Torah elle va dire sanction de mort elle ne va pas dire deux fois elle ne va pas dire Mot Tamut elle dit pourquoi cette répétition de Mot Tamut il dit en fait oui il est mort deux fois pourquoi parce que la première fois que ça s'appelle la mort c'est quand il a descendu de niveau il était à un niveau spirituel après la faute il est descendu de niveau descendre de niveau c'est comme une mort deuxième mort c'est à 930 ans 930 ans qu'il a quitté ce monde ça c'est la deuxième mort donc tu vois que un niveau un niveau moins qu'un niveau plus haut donc il y a aussi cette relativité donc relativement parlant ça marche dans tous les cas dans tous les cas mais c'est pas ce qu'on a lu c'est pas ce qu'on a lu ça c'est rien que pour répondre à ta question tu me dis la parochette là-bas elle fait pas de sens tout est kadosh tu as raison ça c'est Kodesh ça c'est Kodesh à Kodesh donc tu as Kodesh tu as Kodesh à Kodesh c'est deux Gdushot différents parce qu'il y a Sarah Gdushot on a dix niveaux de Gdushot dix niveaux c'est la Mishnah dix niveaux de Gdushot donc tu comprends que c'est pas la même Gdusha Gdusha Ta'ulam c'est une Gdusha et tu as plus encore Kodesh à Kodesh c'est la plus grande Gdusha parce que là-bas il y a le Even Ashtiya qui représente la Malchoute des Gdushas la Malchoute de Atzilut c'est pour ça que c'est la plus grande Gdusha mais bon c'est rien que pour répondre à ta question ici on a parlé tout simplement de séparation entre la Gdusha et la Sitrah cette porte est au milieu de Rakia et donc il va descendre dans cette terre dans cette terre basse à travers cette ouverture donc ça c'est important à comprendre c'est important à comprendre maintenant on va comprendre une chose extraordinaire c'est écrit que ça veut dire maintenant je te pose la question qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive attends l'Eretz Israël il se finit ici tu es en plein air c'est pas fermé alors quoi de là à là ici il y a la Tum'a ici il n'y a pas de Tum'a donne un exemple tu vas à Elat Elat c'est Khuslaret dans Ilkhot Ilkhot Rumotuma Asrot Ilkhot dans les Alakhot de Jveit il n'y a pas de Jveit là-bas il n'y a pas de Rumotuma Asrot c'est comme Khuslaret qu'est-ce qui arrive maintenant tu roules en voiture tu es en Eretz Israël paf tu changes de vent tu changes de avir tu changes d'air comment ça marche comment ça marche il te dit qu'il y a une parochette il y a une parochette qui va faire cette différence donc une parochette invisible que tu ne vois pas parce qu'elle est spirituelle mais elle est là elle existe parce que tu n'as aucune idée que dans le avir toi tu vois le avir tu vois le vent tu dis l'oxygène tu respires c'est le avir c'est le vent mais tu n'as aucune idée combien de choses il y a dans le avir que tu ne vois pas que tu ne vois pas il te dit si tu pouvais voir même une aiguille tu ne peux pas rajouter tellement c'est plein c'est plein d'abord le avir déjà il y a trois il y a trois il y a trois créations dans le avir trois comme des Feshwara Nishama etc donc ici tu as une parochette tu as une parochette qui va séparer entre l'air de Khuslaret qui est Eretz Tumata Amim c'est la terre c'est l'air qui est Tame de Khuslaret et entre l'air d'Eretz Yisraël qui est Kadosh donc tu auras cette différence de Eretz Tumata Amim etc donc c'est ce qu'il nous dit ici donc cette parochette c'est elle qui fait la différence entre l'air d'Eretz Yisraël maintenant tu comprends maintenant tu comprends pourquoi pourquoi quand tu es en Eretz Yisraël c'est Kadosh l'air il est il est Kadosh mais dès que tu sors en Khuslaret il n'y a pas de mur il n'y a rien et paf tu changes d'air voilà c'est à dire en deux mots tu as traversé la parochette donc c'est ça qu'il te dit donc c'est normal que tout ce qui va se transmettre entre un monde et un autre va passer par la malchoute du monde où ça doit passer si ça passe de Atsilout à Bria donc c'est la malchoute de Atsilout qui devient le Keter de Bria si c'est de Bria à Yétzira c'est la malchoute de Bria qui devient le Keter de Yétzira la même chose si c'est de Yétzira à Asiya donc c'est la malchoute de Yétzira qui devient le Keter de Asiya de là ils vont monter toutes les Tfilots et là-bas ils vont monter et c'est exactement la Tfilah que Shlomo Amélech alava shalom il a prié à Kadosh Bokhou à l'inauguration du Bet Amigdash il lui a dit que toutes les Philotes ils vont monter par là ils vont monter du Kodesh à Kodashim c'est ça qu'il est en train de nous dire donc c'est la porte d'Eretz Israël c'est pour ça que quand il y a un Kuts là à Red tu vas te diriger vers où ? Eretz Israël quand il y a un Eretz Israël tu te diriges où ? Yerushalayim quand il y a Yerushalayim tu te diriges où ? Kodesh à Kodashim Kodesh à Kodashim Bet Amigdash et quand il y a un Bet Amigdash Kodesh à Kodashim c'est pour ça que le Kotel quand tu es devant le Kotel alors tu es devant le Kodesh à Kodashim et pourquoi ? parce que c'est de là-bas que c'est le Petach c'est l'ouverture spirituelle de là où vont passer les Philotes donc ce Afalpi c'est une question c'est une question ça c'est un déclalim dans l'étude quand j'écoute par exemple tous les richonines tous les richonines quand je te dis Afalgav Afalpi c'est une question c'est quoi la question de Rabbeinu Khaim Vital il te dit que dans le Zohar HaKadosh Parashat Vayakel le Zohar il dit que les Philotes ils montent par le Mizrah ou le Ma'arav Mizrah ou Ma'arav Ma'arav c'est la Malchout Mizrah c'est la Tif Eret donc le Zohar il te dit ça monte par là ou par là alors qu'est-ce que tu me dis maintenant ça monte dans ce Petach dans cette ouverture je te dis non là-bas ça parle des Averim tu as raison les Averim c'est ce qu'on a dit c'est les créations c'est l'air que tu vois c'est ce que tu vois pas ce que tu vois pas c'est aussi là ils vont passer Mizrah ma'arav mais finalement les tefilotes etc tout va passer finalement par le Petach même eux même eux ils vont passer par le Petach et c'est aussi le Petach qui est entre les Igoulim et le Yosher parce que si tu me dis qu'il y a des Sfirot les Igoulim c'est des Serh alors comment le Yosher qui descend tout droit ils peuvent ils peuvent traverser ces Igoulim alors la même chose c'est ce qu'il dit Sha'arak Damot il dit qu'il y a des Ptachim il y a des Ptachim aussi ça s'appelle les Khalonot aussi les Khalonot c'est pour ça que c'est le Sode le Sode de mettre des Khalonot des fenêtres dans la synagogue le Sode de mettre des fenêtres dans la synagogue c'est ça c'est les Khalonot c'est à travers ces Khalonot que ça monte donc comme ça il répond à la question maintenant il te dit il te dit maintenant on retourne dans les Ré Kéim c'est les cieux il te dit eux ils n'ont pas de Gilgoul ils sont Kavoua ils ne bougent pas c'est les mêmes depuis Adam Arishon c'est les mêmes depuis la création du monde il te dit c'est pour ça que les Ré Kéim ils ne bougent pas eux ils ne bougent pas donc le Ptach il est tout le temps tout le temps un en face de l'autre donc le Ptach de Séré Kéim qui va faire monter en haut tout va passer par l'Erette Israël tout doit passer par l'Erette Israël quelqu'un il prie maintenant en Afrique il doit passer par l'Erette Israël il prie en Japon par l'Erette Israël il prie à New York à Montréal là où tu veux au Canada il passe par l'Erette Israël et c'est comme ça que ça passe et maintenant j'ouvre une parenthèse une parenthèse pourquoi maintenant les Ré Kéim c'est les cieux et la terre ils sont Kvouim ils sont Kavoua ils sont fixes ils ne bougent pas ils ne changent pas alors que les hommes les hommes c'est pas les mêmes les hommes ils changent c'est-à-dire une génération elle s'en va ils doivent mourir après ils reviennent en Gilgul pourquoi ? pourquoi chez les hommes ça doit changer alors que dans les cieux les cieux les Ré Kéim et la terre ça ne change pas le Harizal il dit parce que eux ils ne se sont jamais plaints ils se sont jamais plaints alors que l'homme il se plaint comme l'homme il se plaint alors c'est pour ça qu'il ne peut pas être éternel c'est pour ça qu'il ne peut pas être éternel c'est-à-dire que l'Athid Lavo quand il aura fini le Tikkun là il pourra devenir éternel mais là il faudra changer le corps etc c'est plus le même corps parce que le corps présent ne peut pas être éternel mais le corps futur après Triatham Etib ça va se passer Triatham Etib ça va être encore le corps bon un peu plus raffiné mais ça ne va pas être encore le corps éternel après une étape plus loin après ça va devenir un corps éternel et donc et donc et c'est celui-là qui va être éternel et alors maintenant pourquoi ce n'est pas éternel c'est la raison parce qu'il se plaint donc c'est ça donc c'est exactement ça c'est la raison c'est la raison qui donne le Harizal bon je ferme la parenthèse et là on continue donc c'est pas le Pétach il ne bouge pas il ne bouge pas c'est qui qui bouge il te dit c'est les Galgalim c'est la galaxie la galaxie on appelle ça les Galgalim les planètes c'est vrai la galaxie c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est le soleil qui tourne voilà ça s'appelle les Galgalim le soleil aussi c'est un Galgal le soleil aussi il peut parler des Galgalim c'est les galaxies non on appelle ça les galaxies les Galgalim voilà les Galgalim comme tu vois dans les photos des scientifiques d'Iran comme ça d'Iran qui vont de tous les côtés qui vont de tous les côtés ça s'appelle les Galgalim donc ça veut dire que quand je te dis que le Rakia il ne bouge pas c'est-à-dire que le Rakia il est Kavua je te parle de ces cieux-là qui a les Petah qui font monter quand je te dis que le Galgal il revient il tourne donc c'est le Galgal c'est le Galgal ça peut être le soleil la lune tout ça c'est les Galgalim toutes les galaxies tout ça c'est les planètes tout ça c'est les Galgalim c'est eux qui tournent c'est pas le Rakia il ne tourne pas le Rakia il ne tourne pas il est fixe la terre elle est fixe mais c'est eux qui tournent c'est eux qui tournent c'est une gemara dans ma babatra la page 25 qu'a fait Amoudbet eux ils ne font pas maintenant ils ne font pas un monde des Galgalim eux ils disent que le Iker c'est le Kochav c'est l'étoile comme les étoiles filantes pourquoi ? parce que les étoiles ou les douze étoiles du Mazal parce que je suis au Mazal chez Bo donc le Mazal c'est lui qui bouge c'est lui qui bouge mais le Rakia il est Kavua c'est pas important les opinions mais tout le monde est d'accord que le Rakia il est Kavua le Rakia c'est quoi ? c'est l'espace ? non le Rakia c'est les cieux oui le Rakia c'est les cieux eux ils sont les sept cieux ils sont Kavua ils ne bougent pas les Galgalim c'est des éléments qui sont dans les cieux mais c'est pas les cieux non c'est pas les cieux ça peut être le soleil ça peut être la lune ça peut être les planètes ça peut être toute la galaxie tout ce qu'ils appellent la galaxie la galaxie qui tourne donc c'est le Galgal c'est les étoiles les étoiles filantes aussi ça s'appelle Galgalim les étoiles filantes aussi ils font partie des Galgalim qui bougent qui tournent tout s'appelle au nom du Kachav parce que le Kachav qui est l'étoile c'est la Neshama du Galgal et c'est la Neshama et c'est sa Neshama donc le Kachav il est on va dire un niveau plus supérieur que le Galgal en deux mots le Galgal il est extérieur le Galgal il est extérieur le Kachav c'est sa Neshama c'est la Neshama du Galgal donc le Galgal c'est le Gouf c'est le corps c'est le Igoulim c'est la nature il te dit c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent les commentateurs par rapport à la différence entre les Gilgoulim et les Yosher Gilgoul c'est la nature c'est ce qu'on voit tous les jours le soleil qui se lève la lune etc les planètes les étoiles les étoiles filantes etc tout ça c'est la nature c'est la nature c'est-à-dire que le Raki il est comme une tente fixe qui ne bouge pas qui ne bouge pas et c'est pour ça que les Kachamim tout le temps ils vont parler qu'est-ce qui bouge le Galgal comme le Rambam c'est fait le Khodaot le Khodaot il parle des Galgalim les Galgalim qui tournent donc les Kachamim ils ne vont parler que des Galgal et ils vont parler des étoiles ou les étoiles filantes c'est eux qui bougent donc c'est les étoiles qui sont la Nechama des Galgal c'est eux qui bougent mais les Rakia les cieux ils ne bougent pas comme une tente qui est fixe déinée pardon c'est le firmament c'est quoi firmament le quoi l'étoile filante non les cieux qui ne bougent pas ah ok c'est comme ça ah j'ai compris la traduction de Rakia c'est firmament ok c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça le point du milieu le point du milieu c'est le mercase c'est le milieu du Kavamajvé c'est quoi le Kavamajvé c'est la ligne qui va séparer ils appellent ça je pense la ligne verte la ligne verte je ne sais pas quoi qui ne sais pas je pense l'équateur comment on appelle ça qui va séparer qui va séparer entre dans la planète dans la planète voilà c'est ce qui va séparer donc le Kavamajvé c'est le milieu de tout ça c'est le milieu de tout ça donc ça s'appelle le Kavamajvé de tout le monde il est au sud il est au sud d'Eretz Yisraël donc c'est le le Tzafon pour les Tzadikim c'est le nord le nord le nord donc ça c'est l'endroit de c'est l'endroit du ça veut dire que la citra ne veut pas arriver au Gan Eden quelqu'un qui a mérité le Gan Eden la citra akhara ne peut pas l'atteindre mais au Bête Amigdash oui c'est pour ça qu'il faut une protection oui donc c'est pour ça qu'ils sont entourés la citra akhara elle entoure elle entoure le Bête Amigdash là-bas il faut une protection il faut une protection mais pas le Gan Eden le Gan Eden elle ne peut pas elle ne peut pas acquérir là-bas elle ne peut pas atteindre on ne peut pas l'atteindre pardon c'est comme le serpent qui était dehors exactement c'est comme le serpent qui était en dehors du Gan Eden donc comme le Gan Eden il est la Bina de la Marchoute c'est un niveau supérieur alors là-bas il n'y a pas d'emprise il n'y a rien du tout au Gan Eden alors que le Bête Amigdash c'est le Yesod de la Marchoute c'est pour ça que tu dis Tiyon c'est le Yesod de la Marchoute là-bas il peut y avoir une emprise c'est pour ça qu'il faut une protection là-bas il faut une protection pardon ah Toda Rabah Toda Rabah Toda Rabah ok je vais prendre après mais lequel je vais le mettre de côté non oui voilà ok pistache voilà chazakobaro chazakobaro venoda venoda ch'a achitzonim ch'a achitzonim en lae m'achiza babina c'est dire que les chitzonim ils n'ont pas d'achiza dans la bina dans la bina et dans le chesed tout ça c'est la droite c'est ça la droite tu comprends la droite c'est la bina et le chesed qui est la droite ils n'ont pas d'achiza la bina c'est parce que c'est le gar la bina c'est parce que c'est le gar et le chesed parce que c'est la droite c'est la bina c'est ça le dame c'est ça le sang le sang de la nida c'est le sang de la nida c'est ça c'est la achiza des chitzonim dans le yesod c'est pour ça que la femme elle a les 500 de nida les 500 qui sont tamé ou tao tu comprends ? donc c'est pour ça que là-bas dans le yesod il faut une protection donc le sang le sang de la nida c'est comme les jours de destruction du maître amigdash il te dit c'est pour ça qu'il y a les natal amet on n'a pas le droit de laisser le corps sans gvoura aussi parce que c'est par rapport à l'emprise des chitzonim les chitzonim ils vont avoir une emprise dans le corps pourquoi ? parce que le juif le juif quand il est vivant il a le tselem et l'okim donc il a le tselem qui est kadosh de la neshama mais quand il va mourir ce tselem va sortir de lui donc le corps il va rester sans le tselem de gdusha donc il y a une emprise des chitzonim c'est pour ça qu'il devient tamé c'est pour ça qu'il devient tamé donc il y a les natal amet on n'a pas le droit de le laisser merci on n'a pas le droit de le laisser sans gvoura sans lui faire gvoura c'est pour ça et donc il compare ça au yesot de la malchout dès que le sang de tout de nida il s'est arrêté donc c'est comme c'est la chizat la chitzonim elle s'en va c'est quoi sans lui faire la gvoura ? la gvoura oui l'enterrement de le laisser sans l'enterrer de le laisser s'enterrer c'est une emprise des chitzonim c'est pour ça qu'il ne faut pas il faut l'enterrer tout de suite quand il enterre il n'y a plus de l'emprise ? non parce que maintenant ça y est il va faire le ticoun de Zohamata Nahaj dans le quai vert dans la tombe avec avec Ribouta Kévert donc il va se faire nettoyer là-bas donc là-bas c'est son ticoun son ticoun le bassard il va se faire manger etc donc son ticoun il va se faire dans la tombe donc il n'y aura pas de problème dès qu'il rentre là-bas il commence son ticoun donc il n'y a plus rien à craindre le ticoun ça représente le yesod pardon le ticoun ça représente le yesod oui les deux c'est ça que c'est la même matrière que Yosef ouais exact parce qu'il y a ticoun v'Yerushalayim ticoun c'est le yesod pnimi l'intérieur Yerushalayim c'est chitzon les deux sont yesod les deux sont yesod et bon maintenant on est arrivé au carca au carca agan carca agan c'est l'Eretz chez l'eau c'est le bina des malchutes as bezrat hachem demain on continue avec ce qu'on va avoir le carca agan ah non excuse-moi ouais c'était raison c'est après demain après demain bezrat hachem baruch adonai le olam amen ve amen